Coucou les amis c'est Hazer j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur The Crew Motorface je vais vous montrer tout simplement comment avoir la M4 que vous voyez dans la vidéo donc la M4 Liberty Walk donc déjà pour commencer les frères likez, partez, abonnez vous ça me ferait super plaisir alors pour l'avoir déjà on l'a gratuitement les gars dans le jeu donc on a besoin juste de finir la playlist Liberty Walk donc c'est la récompense à la fin de la playlist je vais vous montrer donc faites start, activité et vous allez dans toutes les playlists si vous ne l'avez pas fini je vous conseille de la finir c'est la récompense qui vous sera attribuée la M4 bien sûr pour débloquer la playlist il faut quand même quelque chose, il faut acheter la M4 normale donc je vous la montrerai après dans la vidéo il faut acheter la M4 normale et vous allez voir après vous allez pouvoir débloquer les épreuves vous n'êtes pas obligé de faire tous les défis etc vraiment donc là j'ai débloqué des défis que j'ai fait avec le véhicule relativement facile vous débloquez beaucoup de récompenses et la M4 en fait quand vous l'achetez donc déjà c'est un très beau véhicule mais ensuite une fois que vous avez terminé la playlist vous avez une autre M4 donc la Liberty Walk celle que je vous montre et vous avez rentabilisé la M4 parce que vous allez vraiment former beaucoup d'argent avec la playlist Liberty Walk elle a 10 épreuves mais vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a vraiment toute l'histoire derrière avec des cinématiques hyper qualies donc ça sur ça faites moi confiance donc voilà comment la voir après maintenant parlons performance il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur cette voiture elle est propulsion mais elle tient la route hyper hyper bien dans le sens où genre en gros il y avait un défi je crois à drift à faire hyper compliqué à le faire genre il faut drifter pendant 30 secondes avec des pneus modifiés et genre c'est hyper chaud j'ai enlevé l'adhérence des pneus avant et arrière c'est impossible de la faire partir elle est trop trop rivée au sol donc elle a une super bonne accélération et vitesse de pente en strict chair 2 c'est l'une des meilleures mais c'est pas la meilleure pour moi il y a mieux en soi mais elle est super super agréable à conduire extrêmement belle après voilà défaut c'est que dans les customisations il y a je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans les customisations malheureusement on peut modifier seulement que les roues voilà dans les pièces esthétiques on peut rien faire d'autre donc ça c'est dommage on peut par contre oui on peut mettre des livrets donc ça c'est sympa mais on peut pas changer je sais pas les ailes ou quoi ou caisses mais sur l'M4 normal on pourra vous inquiétez pas vous pouvez mettre les ailes mettre un aileron changer la couleur des étriers contrairement à là donc voilà il y a des livrets sympas sur l'M4 ça c'est super cool et j'ai pris celle là parce que je la trouvais tout simplement super belle mais bon voilà pour l'M4 donc finissez toutes les courses ça va vous prendre à peu près je pense je dirais 30 minutes 40 minutes pour les plus lents et vraiment 1h pour ceux qui dorment vraiment mais non non la playlist il faut la rusher normalement vous êtes hyper bien avec donc la M4 normale à acheter je vais vous montrer c'est laquelle parce qu'il y en a 2 et faut pas acheter n'importe laquelle faut acheter la dernière d'accord les gars donc pour les problèmes je sais plus c'est la je sais plus c'est quelle génération mais faut vraiment acheter la dernière M4 donc voilà c'est celle-ci la compétition coupée donc ça vous fera 2 M4 vous en achetez une vous en avez une offerte en quelque sorte mais bon voilà je sais plus elle a combien je crois qu'elle a 400 400 000 un truc dans le genre ouais ouais ça doit être ça 400 000 ou 480 enfin bref voilà les amis donc voilà ce que ça donne avec la livrée moi je trouve qu'elle est incroyable et qu'elle est super belle il y a d'autres véhicules à débloquer que je montrerai dans d'autres vidéos mais bon voilà celle-là c'est un beau véhicule que beaucoup beaucoup de monde attendait et voilà je tenais à vous le montrer enfin bref la famille j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas vous vous partagez vous vous abonnez vous vous likez ça ferait super plaisir les gars franchement et puis voilà je vous ferai d'autres vidéos sur The Croo 2 sur ce c'était Lazer je vous dis à la prochaine tous vos points d'icônes ou de légendes dans Riche je vous dis à la prochaine ciao ciao les gars je vous dis à la prochaine